Bonjour, vous êtes un passionné de la création vidéo, soit pour décommenter votre vie ou pour pouvoir partager des astuces et des histoires avec le monde hanté. Mais vous vous demandez comment faire pour avoir ce rendu cinématique digne des plus grands créateurs et réalisateurs des films et des vidéos à la hollywoodienne. Et ceux-là sont une grande équipe, voire même tout seul, comme je suis en train de le faire ici, vous êtes dans la bonne vidéo. Avec Filmora, nous vous ont rassemblé des conseils et des astuces pratiques pour avoir un rendu cinématique. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu. Donc la première étape avant même de toucher à notre caméra, c'est la planification de notre vidéo afin d'avoir un rendu cinématique. Pour cela, on doit scripter notre vidéo. Et pour rendre sa tâche facile, on pourra utiliser chaque GPT pour pouvoir écrire le script de notre vidéo avec notre assistant de l'intelligence artificielle. La deuxième partie qui est très importante qu'il faut prendre en compte, c'est de bien ajuster les techniques de la caméra pour avoir ce rendu cinématique qu'on cherche beaucoup, même pour nos vidéos sur YouTube. Pour cela, il est essentiel de maîtriser certaines techniques de cadrage dans notre caméra. Par exemple, la technique des tierces, de mettre notre sujet principal ici dans le un quart de notre cadre. C'est très très important pour mettre en valeur notre sujet principal. C'est par exemple vous qui est en train de présenter une vidéo, ça marche beaucoup comme cela. Aussi de bien utiliser les lignes des actrices. Par exemple ici, on a ces lignes qui mènent directement le regard vers le sujet que vous voulez mettre en valeur. Et aussi de bien ajuster la profondeur du champ. Par exemple, pour pouvoir ressortir votre sujet, d'ouvrir l'ouverture de votre objectif pour que la profondeur du champ, le fond, sera flou. Comme cela, votre sujet principal sera bien clair et il atterra directement le regard. Cela va donner un intérêt à votre image. Donc votre image sera plus belle à regarder et en plus, donnera la profondeur. Donc votre image sera en 3D. Comme cela, vous avez un sujet principal dans le premier plan et vous aurez aussi un fond général, le background qui sera flou. Toutes ces techniques-là s'appliquent lorsque votre plan sera fixe. Comme je suis en train de faire ici avec un trépied. Si par exemple, maintenant, vous voulez faire un plan en mouvement, par exemple ici, on va prendre notre caméra. La première chose à prendre en compte, c'est la stabilité. Il ne faut pas que la caméra tremble comme ça beaucoup. Même si vous utilisez votre smartphone, assurez-vous bien de bien tenir le smartphone comme cela pour que votre plan sera bien stabilisé. Donc ça va donner une meilleure expérience de visionnage tout simplement. Et aussi, pour pouvoir augmenter, la fluidité, donc la stabilité de votre plan, vous pouvez faire des ralentis car les ralentis va diminuer la vitesse. Donc ça va donner une image plus cinématographique en général. En plus de ça, ça va augmenter la stabilité de votre vidéo. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est le type de mouvement. De bien choisir le type de mouvement afin de donner plus de dynamisme à notre vidéo. La troisième étape pour avoir un rendu cinématique, c'est de bien ajuster votre son. Car en pensant, il est aussi important et crucial que l'image. La qualité visuelle de notre vidéo est dix fois plus importante que la qualité de notre vidéo. Donc pour cela, lors de notre tournage, on va mettre tout en œuvre pour pouvoir capter un bon son. Donc pour cela, on doit utiliser des bons microphones. Comme un microphone comme celui-ci qui marche avec la carte son et tout. Ça, c'est pour les podcasts et tout, ça marche bien. Sinon, vous pourriez utiliser aussi les microphones cravate. Directement, on peut les relier à notre caméra. C'est l'alternative la moins chère. Dans d'autres cas aussi, on pourra utiliser les microphones sans fil comme celui que je suis en train d'utiliser maintenant. Pour capter, lors de notre tournage, un son net et très clair. Après cela, on pourra améliorer notre qualité audio lors de l'étape de montage. En lui ajoutant des effets ambiants et d'autres effets captivant. En parlant de montage, maintenant, c'est la dernière étape dans laquelle on va finaliser notre vidéo. Donc, il faut faire très attention à cette étape-là pour pouvoir avoir ce rendu cinématique qu'on cherche. Car dans le montage, on va garder tous les bons plans et on va faire en sorte de marier les bons plans avec les transitions, avec les effets, soit visuel ou audio. Et aussi, on va traiter les couleurs pour donner ce look cinématique qui est tant aimé parmi les amateurs de cinéma. Donc, pour cela, Filmora a ajouté des luttes, le logiciel de montage qu'on va utiliser aujourd'hui, afin de rendre cette étape d'étalonnage facile et accessible. Voici comment les appliquer. Donc, afin d'appliquer la lutte que vous voulez pendant votre montage, maintenant, c'est bon. Vous avez ajouté ici les vidéos que vous voulez et vous avez effectué votre montage. Maintenant, pour pouvoir ajuster les couleurs et ajouter les luttes qui vont permettre d'avoir une colorimétrie cinématique, il suffit juste de cliquer sur filtre. Et ici, on retrouve plusieurs luttes. Comme vous voyez ici, chaque lutte permet de donner un aspect différent des autres luttes. Il y a une section ici des luttes cinématiques. Donc, après avoir trouvé la lutte qui correspond le mieux au style cinématique que vous voulez avoir, il suffit juste de cliquer sur plus ici pour pouvoir l'ajouter à notre vidéo. L'ajuster ici dans la timeline et on peut diminuer ici l'opacité. Pas seulement ça, vous pourriez aussi ajouter les couleurs en cliquant sur votre vidéo et en allant ici dans couleurs. Maintenant, il suffit juste d'ajuster la température, l'exposition, le contraste et ajuster le mieux les couleurs que vous voulez. Et même ajouter des vignettages si vous voulez. Ajouter de la vibrance et enregistrer ces réglages si vous voulez utiliser la prochaine fois en cliquant sur enregistrer. Donc, comme vous le voyez, on a un contrôle total sur les couleurs vous permettant de créer une vidéo unique qui capte les ventes. Pas seulement les luttes, on peut ajouter ici les effets comme par exemple ajouter des tremblements, des zooms dans notre vidéo. Des transitions, ajouter du texte comme vous le voyez ici, on a ici plusieurs textes. Et aussi la fonctionnalité que j'aime beaucoup dans Filmora 13, c'est qu'ils ont pu ajouter le générateur de musique ici. Grâce à cette fonctionnalité, on peut générer de nouvelles musiques sans droits d'auteur, donc c'est vraiment top. Pas seulement ça. Si on revient un peu en arrière, on a ici la fonctionnalité de transformer un texte en vidéo ou d'éditer une vidéo à partir d'un texte. Donc, comme on le voit ici, il a directement transcrit la vidéo et à partir de ce texte-là, on pourra par exemple l'éditer, supprimer les vides. Quand on le voit ici, supprimer tous ces moments de silence-là jusqu'en cela et éditer notre vidéo à partir de ce texte. C'est génial, non ? Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on peut directement utiliser ici, comme le recadrage automatique grâce au suivi de mouvements. Bonjour, vous êtes un passionné... On le voit ici, il suit très bien le... ...de la création vidéo... ...soit pour décommenter votre vie... ...qui va vous permettre d'ajuster le cadre... ...digné des plus grands créateurs... ...hollywoodiens... Elle propose même la fonctionnalité de transcrire un texte. Donc, en termes de l'intelligence artificielle et de fonctionnalités, Fulmora, elle est de plus en plus puissante. Vous avez trouvé son lien dans la description pour développer votre créativité et créer des vidéos géniales avec son assistant de l'intelligence artificielle. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu facilement et rapidement avoir ce look cinématique. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gogo pouce bleu. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos et découvrir d'autres astuces, n'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche. Si vous cherchez un logiciel de montage, je vous conseille cette vidéo où on a vu les meilleurs logiciels de montage. Et d'ici là, la puisse vous, salam, peace.